... Opération entre Abidjan et Abouka, le vice-président du Nigeria, Mohamed Namadi Sotsombo, est en Côte d'Ivoire, à la tête d'une forte délégation composée de membres du gouvernement et de plusieurs opérateurs économiques. Vous entendrez le vice-président du Nigeria dans ce journal. Nous parlerons aussi du procès d'une dizaine de policiers dont un général convoqué ce lundi devant le tribunal militaire d'Abidjan-Ausserre, envoyé au 3 février prochain. Ces policiers sont accusés de violations de consignes ayant abouti à la répression des manifestants pendant la crise post-électorale. L'actualité internationale nous conduira en Égypte où le calendrier électoral fait débat après que l'armée égyptienne ait donné mandat ce lundi à son chef Abdel Fattah al-Sissi pour se présenter à la présidentielle. L'homme fort du pays a été nommé maréchal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition. Ce lundi, le vice-président de la République fédérale du Nigeria, Mohamed Namadi Sombo, est arrivé en Côte d'Ivoire. Il est accompagné de plusieurs membres du gouvernement et d'hommes d'affaires nigériens. Une visite officielle pour renforcer les relations de coopération et d'amitié entre les deux pays et nouer des partenariats économiques. Nous vous proposons d'écouter le vice-président du Nigeria, Mohamed Namadi Sombo. La raison de ma visite en Côte d'Ivoire, c'est en partie par rapport à nos relations d'amitié et l'amélioration de la coopération bilatérale qui lie le Nigeria et la Côte d'Ivoire. Son Excellence, le Premier ministre Daniel Kablonduncan, lors de sa visite au Nigeria le 1er août de l'année passée pour prendre part justement à une réunion, m'a adressé au nom du chef de l'État, le président Alassane Ouattara, une invitation pour que je vienne visiter la Côte d'Ivoire et prendre part au très intéressant programme d'investissement dans votre pays. Je suis donc ici pour répondre à cet appel et je peux vous le garantir, le Nigeria accorde un intérêt à investir davantage en Côte d'Ivoire. J'ajoute que le vice-président nigérien a échangé ce lundi avec le chef du gouvernement ivoirien Daniel Kablonduncan. Les deux hommes ont parlé de coopération bilatérale et des sujets d'intérêt sous-régional. Les relations diplomatiques entre la Côte d'Ivoire et le Nigeria datent de plusieurs décennies. Je précise aussi que le vice-président nigérien représentera le président Goodluck Jonathan le mercredi 29 janvier prochain à la cérémonie d'ouverture du forum Investir en Côte d'Ivoire, ici 2014. Abidjan attend plus de 2000 investisseurs et d'hommes d'affaires. Ali Derasuba revient dans cet élément qui va suivre sur le poids économique de la Côte d'Ivoire dans la sous-région dans le cadre d'Investir en Côte d'Ivoire. Deuxième puissance économique de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, la Côte d'Ivoire à travers le forum ICI 2014 et eu égard à d'importants facteurs, constitue une porte d'entrée idéale sur ce grand marché ouest-africain de 300 millions de personnes. 300 millions d'habitants, c'est déjà un marché assez porteur. Alors quand nous disons que nous sommes la porte d'entrée de ce marché, nous le disons parce que nous avons développé des infrastructures qui permettent de recevoir en 5, je veux dire, toutes sortes et tous types d'entreprises. Nous avons une économie assez diversifiée pour pouvoir permettre à toutes sortes d'entreprises, à partir de la Côte d'Ivoire, d'exporter vers ces pays du bitrof. Et enfin, nous avons des infrastructures que nous partageons aujourd'hui avec nos frères voisins et qui nous permettent de pouvoir fournir à nos pays voisins, je veux dire, ces services-là. La Côte d'Ivoire a renoué avec la croissance économique sur un rythme élevé, une notoriété de leaders sous-régionales reconquises à force de travail et de détermination. Vous savez que la Côte d'Ivoire représente quand même 40% des avoirs de l'UMOA et que la Côte d'Ivoire, de part, je veux dire, ces infrastructures, compte dans la CDAO. Nous avons un plan national développement qui a une ambition de nous faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent. Ce n'est pas une utopie, c'est une conviction que nous avons. Puisque l'exacte qui sont posées et les performances qui sont réussies jusque-là nous indiquent que nous sommes dans le droit chemin. En 2012 déjà, de très bonnes performances macroéconomiques ont été enregistrées dans le pays avec un taux de croissance de 9,8%. Le taux de croissance le plus élevé depuis plus d'une décennie qui lui permet de figurer parmi les pays à forte capacité de création de richesses en Afrique et même dans le monde. Surtout que dans la perspective du forum ICI 2014, certains besoins d'investissement du pays s'intègrent dans une vision régionale partagée par la majorité des chefs d'État de la CDAO. L'objectif est de bâtir un espace économique viable et solidaire. Et puisque nous parlons d'économie, rendons-nous dans la région du Lodibois. Le premier ministre Daniel Cablan-Duncan y était ce lundi pour inaugurer la mine d'or d'Agbaou. La quatrième mine d'or en exploitation en Côte d'Ivoire. Le reportage d'Alexisa. Oué Draugo. Un lingot d'or de près de 16 kg, l'équivalent d'environ 750 millions de francs CFA. C'est la première coulée de la mine d'or d'Agbaou dans le Lodibois. Elle a été présentée ce lundi au chef du gouvernement ivoirien. Selon le ministre de l'Industrie et des Mines, Jean-Claude Brou, cette inauguration vient conforter le poids du secteur des mines dans la relance économique de la Côte d'Ivoire. C'est la quatrième mine de la Côte d'Ivoire, après la mine de Hiti, dans l'ouest du pays, la mine de Tongon, dans le nord, vers Korogo, et la mine de Bonikro, qui est à quelques kilomètres d'ici. Donc cette mine qui va démarrer officiellement aujourd'hui a un potentiel de près de 35 tonnes de gisements, ce qui est vraiment important. et va produire à peu près 3 tonnes d'or par an. C'est vraiment important parce que ça accroît notre production nationale d'or de près de 20%. Le président du Conseil général a souhaité que le succès de cette mine rejaillisse sur le développement de la localité. Une préoccupation prise en compte par Nel Moudeur, président directeur général du groupe Andavou Minning. Il a assuré que son groupe restait attaché à l'élaboration de projets et autres outils de développement dans l'intérêt de la localité. Le chef du gouvernement ivoirien s'est réjoui de cette inauguration. Elle intervient à quelques jours du forum investisseur en Côte d'Ivoire. De faire juste quelques jours avant l'ouverture du forum, c'est vraiment un signe très fort, disons que la présence du secteur privé comme l'un des moteurs de la croissance ici en Côte d'Ivoire. Je voudrais à la fois remercier la société et les ambassades qui ont travaillé avec nous, de manière à ce qu'elles deviennent une réalité. Daniel Cablon d'un conseil aussitôt envolé pour Abidjan. Il y reçoit déjà les premiers invités du forum. Et puis, rappelons que la société Andavou Minning a à ce jour investi près de 80 milliards de francs CFA pour la mise en route de cette mine d'or. Pendant que les autorités procédaient à l'ouverture officielle de la 4 mine d'or en exploitation dans le pays, le nouveau directeur des opérations de la Banque mondiale pour la Côte d'Ivoire était lui face aux journalistes de la presse nationale et internationale. Ousmane Diagana a annoncé que le programme de reconstruction de la Côte d'Ivoire post-crise sera toujours soutenu par la Banque mondiale. Alvorah Sarr. La Banque mondiale va soutenir la Côte d'Ivoire au niveau des projets de développement initiés avec le gouvernement ivoirien, a dit Ousmane Diagana, le nouveau directeur des opérations de la Banque mondiale pour la Côte d'Ivoire. Les stratégies mises en place par son prédécesseur, Madame Itale, et ses collaborateurs vont être amplifiées pour que le pays puisse poursuivre sa croissance. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est l'un des rares pays qui affichent des taux de croissance qui, en Afrique en tout cas, qui se rapprochent des deux chiffres. On est à 9% et nous sommes très optimistes que dans les trois années à venir, cette performance macroéconomique va être maintenue. Évidemment, la croissance, elle est importante parce que c'est la base, n'est-ce pas, pour le développement, mais elle ne peut être porteuse de développement que lorsque ses fruits sont véritablement bien répartis et qu'ils puissent se refléter dans le panier de la ménagère. La Banque mondiale va donc aider la Côte d'Ivoire à créer des emplois pour les jeunes et les femmes, à mettre en place des programmes structurants et transformateurs pour un développement durable. Développement qui doit agir positivement sur l'ensemble des pays de l'Afrique de l'Ouest à partir d'une bonne intégration. Au terminé, Ousmane Diagana a soutenu que l'éducation, la formation, la bonne gouvernance dans les marchés publics, par exemple, doivent être des priorités pour réussir ce pari les années à venir. C'est une nouvelle qui réjouit les populations de l'Ouest, surtout les plus vulnérables. Ces populations vont bénéficier d'un projet d'insertion sociale et économique initié par le gouvernement. Ce projet a été lancé officiellement ce lundi à Abidjan. Il est financé par le gouvernement japonais à plus d'un milliard de Français. CFA, les détails, avec une RVB. Désormais, officiel à le projet d'insertion sociale et économique vise environ 7000 jeunes déscolarisés, chômeurs, ex-combattants, handicapés, veuves et autres. Il s'agira de réduire la pauvreté chez cette frange vulnérable de la population de l'Ouest de la Côte d'Ivoire avec un financement du Japon d'environ 1,352,000,000 de francs CFA. Au début de cette année, les 10 et 11 janvier des lignées, son excellence, M. Shinzo Abe, premier ministre du Japon, a effectué une visite officielle ici, en terre ivoirienne. Je suis très heureux que, juste après cette visite historique, nous puissions démarrer un nouveau projet tradisant ainsi l'exemplarité des relations entre le Japon et la Côte d'Ivoire. Le projet d'insertion sociale et économique prise qui est administré par la Banque mondiale va soutenir la création d'activités collectives génératrices de revenus, favoriser l'accès au financement et créer un meilleur accès au marché dans les régions du Bafing, du Kambali, du Guemois et du Tonkui. Nous nous travaillons à ce que les jeunes soient insérés pour qu'ils soient sainement occupés et qu'ils aient des activités génératrices de revenus. Ce projet, qui donc traite de cette question, est en phase avec nos préoccupations. Pour le gouvernement ivoirien, le prix devient renforcé. Les actions en cours et concentrer ses efforts sur l'une des régions qui a beaucoup souffert de la décennie de crise. Comme il faut toujours commencer quelque part, eh bien, l'Ouest a été choisi pour les raisons que vous savez tous. Eh bien, après ce test-là, eh bien, nous verrons comment apporter également un peu plus de soulagement à l'ensemble des populations de la Côte d'Ivoire. Le projet d'insertion socio-économique des populations vulnérables va durer trois ans dans l'Ouest ivoirien. J'en viens au deuxième titre de ce journal. Une dizaine de policiers, dont un général, ont été convoqués ce lundi devant le tribunal militaire d'Abidjan. Ils sont accusés de violations de consignes ayant abouti à la répression des manifestants pendant la crise postélectorale en 2011. Le procès a été renvoyé au 3 février prochain pour comparution de témoins. Les explications de Gabriel Zami. Après la lecture des chefs d'accusation retenus contre eux, le parquet a demandé la suspension de leur procès pour comparution de témoins. Ce sont dix policiers, dont un inspecteur général, six commissaires et trois capitaines majors qui ont comparu ce lundi devant le tribunal militaire d'Abidjan. Selon le ministère public, ils se sont rendus coupables de plusieurs actes de violence lors des événements de la crise postélectorale. De toutes les accusations, une seule sera pourtant retenue contre eux. La violation de consignes dans l'exécution d'ordres illégaux pendant la crise postélectorale. Ce matin, devant le tribunal, les avocats de la défense ont demandé la mise en liberté provisoire de six d'entre les prévenus encore détenus. Requête non accordée par le juge. Le tribunal, pour pouvoir rendre un jugement serain, équitable et sans pression, a donc décidé de suivre le commissaire du gouvernement et donc de renvoyer la procédure pour que le commissaire du gouvernement puisse être autorisé à faire ce qu'il peut pour faire comparer ce témoin. Ce renvoi ne nous gêne aucunement, sauf que nous avons demandé sur ce point à la liberté provisoire de nos clients conformément à disposition de l'article 92 du code de procédure militaire. Le président estimait que le renvoi étant de courte durée, il n'était pas opportun que cette liberté leur soit accordée. En raison de la présence d'un inspecteur général au box des accusés, l'audience du tribunal militaire s'est déplacée à la cour d'appel d'Abidjan où siègent les assises. Le procès des policiers répondra le lundi, 3 février prochain. Et cette affaire qui a failli paralyser la commune de Trècheville. Souvenez-vous, la semaine dernière, les commerçants du grand marché de Trècheville étaient dans les rues pour exprimer leur mécontentement face à la mauvaise gestion du marché par la Société Générale du marché. Après une rencontre avec le maire, le calme est revenu. Ce lundi, le directeur de cette société a échangé avec la presse sur la gestion du marché. Le témoignage de Grasse Kando. Les commerçants du marché de Trècheville ne sont pas contents de l'entreprise qui assure la gestion du grand marché de la commune. Lundi dernier, magasins et boutiques sont restés fermés. Ces commerçants dénoncent la gestion du grand marché qu'ils trouvent floue et ambiguë. Le premier responsable de la Société de gestion du marché de Trècheville, André Kofi, indexé, donne sa version des faits. C'est une société qui a investi 9 milliards et a signé une convention avec la mairie de Trècheville. Vous gérez ce marché pendant 17 ans, vous vous remboursez et au terme de cette durée, nous reprenons notre marché. Donc actuellement, les femmes qui sont au marché sont des locataires. À la souscription, nous avons donné des prospectus et après cela, quand le client revient pour dire que je retiens un magasin ou un emplacement soit étal ou box, nous lui faisons signer un contrat de réservation. Les dames se disent c'est la psychologie qui a construit, la psychologie c'est l'État, nous ne payons plus rien. Et ça, ce n'est pas bien. Le directeur général de la SGMT, Société de gestion du marché de Trècheville, appelle les commerçants au calme et leur demande de privilégier le dialogue. L'appel que je lance c'est de mettre bas la terre que chacun respecte ses droits et ses devoirs pour que nous puissions accomplir sireinement notre mission. Occasion aussi pour lui d'exhorter les commerçants à s'acquitter de leur loyer. André Kofi les invite également à prendre en compte l'abattement de 50% déjà opéré sur le montant des loyers. Car selon lui, un deuxième abattement entraînera inévitablement la faillite de la société de gestion du marché de Trècheville. L'actualité nationale c'est également cet appel du président du parti ivoirien des travailleurs PIT à l'union et à la mobilisation des militants du parti à moins de deux ans de l'élection présidentielle. Abou Sanogo Échange de vœux entre le président du parti ivoirien des travailleurs PIT Aka Aizi Daniel et ses camarades militants. Au quartier général du parti à Adyameh, les militants de la gauche socialiste et les militants du parti ivoirien des travailleurs ont été invités à l'unité et à la mobilisation pour réaliser les défis futurs. Aka Aizi Daniel a exhorté le gouvernement à accélérer le processus de réconciliation et a apporté des réponses aux questions sécuritaires, aux réformes institutionnelles dont la récomposition de la commission électorale indépendante et l'établissement d'une justice au service de tous les Ivoiriens. 2014 doit être l'année où nous réussissons à emplanir les difficultés et nous engager résolument vers une Côte d'Ivoire beaucoup plus apaisée. Le président de l'Afrique nous a appelés à des élections prochaines pour 2015 mais pour y aller de façon sereine et pour ne pas que nous retombons dans les travers des élections passées il faut qu'en 2014 nous réussissions à planir toutes les difficultés qui peuvent entraver le bon déroulement de ces prochaines élections. Nous avons une mission celle de faire grandir encore un peu plus le PIT. Le parti ivoirien des travailleurs qui juge son bilan satisfaisant a également célébré le premier anniversaire du mandat de Aka Aizi Daniel à la tête de cette formation politique. Un mot de santé et je vous conduis à l'est du pays. Le conseil régional de l'Indénier du Abdel vient d'offrir deux ambulances à l'hôpital général d'Abenguru et à la sous-préfecture de Yakassé-Feyassé. C'est un ouf de soulagement pour les populations on nous dit et je l'ai trouvé. Dans ce véhicule un malade son état lui commande d'être transporté à bord d'un véhicule médical mais à Nubilekro l'hôpital général l'établissement sanitaire de référence était encore sans ambulance. au moment de la scène. On a été obligé comme ça d'aller chercher un taxi pour faire partie du malade. C'est difficile il n'y a pas d'ambulance comment on fait pour évacuer les malades. Depuis le 24 janvier de cette année l'ambulance n'est plus inscrite au chapelet des manques de l'hôpital général d'Agnubilekro après le don qu'il a reçu du conseil régional de l'indénie du Abdelin. je suis là pour appliquer le programme du président de la république et avec les moyens qu'on aura on essaiera de faire en sorte que beaucoup de problèmes de nos parents soient solutionnés. L'une des priorités de nos actions c'est la santé. Quelques heures plus tôt ce vendredi-là le conseil régional de l'indénie du Abdelin offrait une ambulance de même type au centre de santé de Yakassé-Feyassé dans le département d'Aben-Goro. Notabilité cadres et populations laissent entendre que c'est le prix de la réconciliation et de l'unité retrouvée autour d'un idéal commun le développement de Yakassé-Feyassé et le progrès de ces populations. Les populations qui veulent compter sur le conseil régional de l'indénie du Abdelin pour le développement de structures sanitaires en termes de réhabilitation et d'équipement. L'hôpital général Agnibé-Lecro au cours d'une visite brève aura montré tous les maux dont il souffre. Absence de matériel de soins mauvais accueil et affairisme du personnel des réalités identiques d'un département à un autre et au regard desquelles le conseil régional de l'indénie du Abdelin fait de la santé un domaine prérutaire dans son programme rénal 2014-2016. Don d'ambulance à l'hôpital général d'Agnibé-Lecro et à la sous-préfecture de Yakassé-Feyassé un véritable ouf de soulagement et Jeanne Atoubé vous l'a dit. Parlons encore santé. Hier, la communauté internationale a célébré la 68e journée mondiale des lépreux. En Côte d'Ivoire, la célébration officielle a eu lieu à main. Les autorités sanitaires et les partenaires au développement ont appelé à la mobilisation générale pour l'élimination de cette maladie invalidante dans le pays. Plus de 1000 nouveaux cas dépistés au 31 décembre 2013. Erma Niamia revient sur la célébration de cette journée des lépreux à Dabou. C'est le village d'Amébé, sous-préfecture de Dabou, qui a abrité les festivités marquant la 71e journée mondiale de la LEP dans la direction départementale de la santé et de la lutte contre le sida de la région des Grands-Ponts. Justement, dans cette région, au cours de l'année écoulée, selon le directeur départemental de la santé de Dabou, 7 nouveaux cas de LEP ont été constatés. 4 malades ont été guéris et les 3 autres suivent un traitement. Dr Ange-Pierre Dakoury lance donc un appel aux autorités compétentes afin que le centre de santé d'Amébé soit ouvert pour faciliter la prise en charge des malades. Le préfet du département de Dabou, Kouakoua Souma, invite les populations à accepter les malades de la LEP et à leur apporter le soutien nécessaire afin qu'ils ne se sentent pas stigmatisés. Pour lui, lutter contre cette maladie s'est œuvré dans le sens du développement des ressources humaines. Il faut souligner que ces 20 dernières années, 15 millions de malades de la LEP ont été guéris. Cependant, le nombre de nouveaux cas de LEP est relativement constant. Avec Léon Brou, intéressons-nous au lancement de l'opération de construction des logements sociaux et économiques lancée ce week-end à Toumoudi au centre de la Côte d'Ivoire. Une villa toute équipée, témoin de 200 logements sociaux et économiques, tous des maisons évolutives de 2 à 4 pièces pour réduire le déficit de logements. Nous sommes à Toumoudi, région du Bélier, déjà trois habitants en finition au gure d'une cité moderne avec école, centre commercial, espace vert, bâti sur un terrain de 5 hectares. Je suis heureuse et le président de la République, Alassane Ouattra, quand il dit, il le fait, voilà les preuves. Par rapport à ce qui n'a jamais existé, il faut dire que nous sommes vraiment heureux d'avoir un tel site et de tel bâtiment pour un tel projet. Nous sommes là sur un site de 15 hectares et les logements sociaux pour démarrer, on n'a pris que 5. Donc nous voudrons bien mettre les 10 autres hectares à la disposition de l'État, mais pourvu qu'on nous perd les droits coutumiers. Pas de problème, rassure le ministre en charge de la construction. Mamadou Sanogo annonce que 5 milliards de francs CFA sur les 35 au budget 2014 pour soutenir le programme des logements sociaux sont destinés à la purge des droits coutumiers. Il est appuyé par le promoteur pour expliquer à travers le compte à séquestre et le fonds de caution mutuelle les garanties pour sécuriser l'opération immobilière du gouvernement. La caution mutuelle c'est ce qu'on appelle le Focami qui permet aux banques, aux promoteurs de pouvoir mutualiser les risques de paiement. Prochaine étape de lancement de l'opération de construction de logements sociaux après tout maudit, Yamoussoukro, la capitale politique. Hors de la Côte d'Ivoire en Tunisie, l'Assemblée nationale a voté à une écrasante majorité la nouvelle constitution et le premier ministre Mehdi Diouma a enfin réussi à former son gouvernement pour l'essentiel composé de hauts fonctionnaires, de magistrats et de personnalités venues du secteur privé. A l'étranger toujours en Égypte, l'armée a donné mandat ce lundi à son chef Abdel Fattah al-Sissi pour se présenter à la présidentielle. L'homme fort du pays, à peine nommé maréchal, devrait démissionner ou prendre sa retraite pour concourir à la magistrature suprême. Et dans ce contexte, le nouveau calendrier électoral fait débat. Blastari-Roker, au milieu de la fête qui célèbre les trois ans de la chute de Moubarak, un visage est omniprésent. Celui du général Al-Sissi, l'homme qui a destitué le président Morsi, issu des frères musulmans. La popularité du chef des armées est telle que sa candidature à la présidentielle égyptienne était de plus en plus évoquée. Ce lundi matin, l'armée annonce officiellement qu'elle mandate Sissi pour ce scrutin. Cette candidature, beaucoup sur cette place l'espérait. Je demande à Dieu de protéger Sissi et qu'il devienne le président de l'Egypte. Le président de l'Egypte. Longue vie à l'Egypte. Nous voulons un homme fort pour diriger le pays. Et c'est Sissi. Il n'y a personne de meilleur que Sissi en Egypte. La présidentielle sera organisée d'ici trois mois à annoncer le président égyptien par intérim. Il a validé une inversion du calendrier électoral, la présidentielle avant les législatives, inversion qui rime avec manipulation pour certains Égyptiens. Cette façon de faire c'est clairement du sur-mesure pour Sissi. S'il se présente à la présidentielle, il perdra sa popularité. En tant que ministre de la Défense, il est très bien, nous l'aimons bien. Mais s'il devient président, alors ce sera un putsch. Ce n'est pas acceptable d'avancer la présidentielle. Sinon, pourquoi avoir fait la révolution ? Le Parlement doit être élu en premier et ensuite seulement l'élection présidentielle. Ce n'est pas acceptable pour nous de repartir dans une dictature et dans la misère dans laquelle nous sommes. Il faut des législatives d'abord. Cette polémique politique intervient au lendemain d'un week-end compliqué dans le pays. Si Plastari renfait-elle les trois ans de révolution et la gloire d'Al-Sissi, ailleurs d'autres Égyptiens s'élevaient contre le régime, démarche réprimée brutalement, bilan 49 morts. Dans le reste de l'actualité internationale en France, les nouveaux chiffres sur le chômage publiés ce lundi. Selon le ministère du Travail, le nombre de chômeurs a augmenté de 10 200 en décembre, portant leur nombre à 3 300 000. Des chiffres qui signent l'échec du président François Hollande sur son objectif d'inverser la courbe du chômage. François Hollande, qui est en visite officielle en Turquie, il a annoncé que les Français se prononceront par voie de référendum sur la question de l'adhésion de la Turquie à l'Union européenne. Et puis, en Ukraine, on l'a appris il y a quelques minutes, les responsables de l'opposition et le président Yanukovitch seraient tombés d'accord sur l'abolition des lois anti-contestation avant cette rencontre. Le gouvernement menaçait d'imposer l'état d'urgence. Dernière proposition de Viktor Yanukovitch de réviser la Constitution et de faire entrer l'opposition au gouvernement n'ont convaincu personne. Les manifestants pro-européens soupçonnent le président ukrainien de manœuvrer pour les diviser et conserver le pouvoir. Ils continuent de réclamer une élection présidentielle anticipée. Loin de se calmer, la contestation se radicalise et les actions se multiplient. Des dizaines de manifestants occupent depuis dimanche soir le ministère de la Justice. La ministre hausse le ton. Si le bâtiment du ministère de la Justice n'est pas libéré, je serai dans l'obligation de discuter avec mes collègues du Conseil national de l'instauration de l'état d'urgence. Dans les provinces, les affrontements avec la Berkut, la police anti-émeute sont parfois violents. Le mouvement continue de gagner du terrain, y compris hors des bastions traditionnelles de l'ouest nationaliste tournées vers l'Europe. Les administrations régionales sont désormais occupées dans 14 des 25 provinces par les contestataires. A l'Est aussi, on se mobilise, comme ici à Lugansk, ville frontalière de la Russie. Nous demandons la démission du président. Nous demandons la démission du gouverneur. Nous n'allons pas prendre d'assaut l'administration régionale. Nous savons dans quelle région nous vivons et nous sommes responsables des gens qui sont venus de Kiev nous soutenir. Quelques manifestations de soutien au pouvoir ont bien eu lieu également, comme ici à Odessa, mais elles restent modestes face à la vague de contestation. Le bras de fer devrait se poursuivre à la veille de l'ouverture d'une session extraordinaire du Parlement ukrainien consacrée à la situation politique et d'un sommet qui s'annonce tendu entre l'Union européenne et la Russie qui entend bien garder l'Ukraine dans son giron. Des informations en bref et en images. Nous irons aux Philippines et en Irak. L'aviation irakienne a intensifié dimanche ses frappes sur la ville de Fallujah. Cette ville située à 50 km de Bagdad est sous le contrôle d'un groupe de djihadistes liés à Al-Qaïda. Ses frappes aériennes doublées de tirs d'artillerie ont fait une dizaine de morts et une quarantaine de blessés. Dimanche, des rebelles ont attaqué un poste de l'armée irakienne dans le sud de la ville et se sont emparés de deux véhicules. La population civile a en grande partie quitté la ville. Une intervention de l'armée pour déloger les rebelles serait imminent. Quatre militants chinois en lutte contre la corruption comparaissaient lundi en justice pour troubles à l'ordre public. Le fondateur du mouvement Zhu Ziyong, un enseignant en droit à l'université de Pékin, a écopé jeudi de quatre années de prison. Il avait lancé le mouvement des nouveaux citoyens, un réseau informel dénonçant la corruption des cercles dirigeants. Plusieurs enquêtes laissent apparaître que la plupart des cadres du parti ou de leur entourage possèdent des comptes dans des paradis fiscaux. Les habitants d'un bidonville de Manille se sont violemment affrontés dimanche avec la police venue démolir leur quartier. Des barricades ont été érigées mais la police a tout de même commencé la destruction de plusieurs maisons. La population refuse d'être relogée loin de la capitale philippine, trop éloignée de leur travail. Plusieurs quartiers pauvres de Manille ont déjà fait l'objet de démolitions ces dernières années. Supérieurs en défense comme en attaque les handballeurs français ont remporté dimanche le championnat d'Europe face à une équipe du Danemark tenant du titre. Déjà vainqueurs de l'Euro en 2006 et 2010 des Bleus ont livré une démonstration face à des Danois décevants jouant pourtant devant leur public. La France portée par Karabatic Abalo et Guigou l'emporte sur un large score 42 à 31 avec un handball des grands jours. Ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite au programme sur RTI 1. Demain à 6h30 vous retrouvez Hamza Diaby. Bonsoir chez vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada